Musique Heureux ! Là j'ai pas oublié de rebrancher le micro Bref, donc dernière partie de ce stream sur Symphony of the Night pour handicap une stream Et yo les arrivants Alors par contre moi je dis le seul moyen où se régler en FT10 sur un vrai jeu Ca sera sur World Heroes Perfect Voilà Alors qu'est-ce que je fous, allez là, pas contre, si Grande question Putain c'est cette touche là, oh bordel Donc maintenant qu'on a récupéré ça, ce que je vais faire Alors j'ai deux choix, soit je récupère le Jewel of Open chez le marchand Ce que je vais aller faire tout de suite en fait Merde 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 Non, non, merde, voilà Allez Direction la librairie Alors on va quand même tester pour Raichi de faire le skip Ok des bisous Takuya Putain Pire technique ever Bordel Merde Non c'est mort On va le refaire pour le fun vite fait mais Je le refais une fois Merde Ca c'est cette touche là et là c'est là Ok Putain c'est la galère je vous jure aussi qu'Arcad Surtout que les touche sont de... Mais oh merde Voilà les fuck Mais le glitch du marchand tu peux aller Mais oh mais ils me font chier il m'emmerde Oh ces bouquins Oui je sais que tu peux glitcher le marchand en new game mais va chercher le Va chercher la fée comme ça et c'est bon On va le faire à l'ancienne De toute façon vous aurez le droit à une exhibition spéciale Et c'est parti petite discussion entre le maître bibliothécaire Non mais c'est bon Raichi j'ai pas envie de le faire glitcher je m'en fous Attends comment ça tu peux le glitcher mais le glitch habituel ou un autre glitch Juste me dis ce que tu as besoin Donc pour résumer la discussion en gros à la base Alucard a dit aux vieux il a dit bon tu me fais de la main pour péter la gueule à mon daron Il a dit non 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 c'est le maître et tout par contre je peux te vendre des trucs Donc on va vendre le garnet qui vaut 5000 balles et qui est utilisé dans speedrun l'onix qu'on a récupéré Euh qu'est-ce que je vais acheter le G.W.O.F.O.K.E qui est obligatoire Qui est obligatoire Une librairie card pour le fun Et c'est tout en fait Tu veux que le fasse à ta place Ah oui le glitch habituel mais il me sert à rien là vu que je... Bah si j'avais tout en fait mais j'ai pas le duplicator Ouais c'est bon Attendez deux bombes par contre parce que c'est vrai que je suis pas allé chercher le shield C'est ici le Night Shield Magic Scroll on s'en fout Allez Iron Shield on va le prendre Et on va prendre quelques potions Merci 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 Faut que j'arrive à m'habituer au ou je dois appuyer pour que ça marche Merde c'est pas le gladius c'est le bride sur elle Voilà Allez Par contre là je vais vous montrer un petit glitch chounez Ah ! Bordel, bordel ! Mais dash avant ! Sauvegarder, aller voir le marchand. Reset. Relo de lacet. Puis glitch avec la feu. Wouah mais c'est tellement compliqué ! Bordel, à chaque fois je me loupe là, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Merde ! C'est simple en fait, c'est simple dans les termes mais c'est tellement... Je pars direct à droite, c'est pas bien. Ah ! Bordel, j'y étais ! J'y étais presque, je tiens à vous le rappeler. Presque. Non, faut d'abord que j'aille vers la gauche et ensuite que je saute. Ça me permettra d'avoir la chauve-souris direct. Ah ! C'est le bordel. Ouais, yes ! On a réussi. Par contre là, on arrive dans une salle des enfers. Alors cette salle des enfers, elle est simple à faire en fait, c'est qu'il y a tout ça. Sauf que ça bouge de partout. C'est bon ? Ah bah c'est bon. Allez, donc la descente ici en évitant le petit con qui est là. Celui-ci, il va m'énerver. Il va m'énerver. Oh bordel. Oh mais je suis un sac fini ! Ah putain, c'est la merde. Oh, il va me faire chier. Allez, c'est parti. Oh, j'ai esquivé ça ! Non ! Et bordel. Allez, invoque ta chiasse. Il est où ? Il est où ? Oh punaise, il est là. Encore ? Allez, meurs. Ouais, c'est ça. Essaye de venir à moi et décède. Bien fait d'acheter des potions. Alors qu'ici, on récupère le takami dessus. Voilà, ça c'est la touche. Ah mais cette touche, elle est infinie à atteindre. Et là, ça sera pour la chauve-souris. Donc on a récupéré le soul of bats. Alors, est-ce que par contre ça va être faisable là ? Bordel ! Oh putain, c'est sûr que ça va être impossible. Oh, ça va être impossible les Wingsmash, je crois, dans cette version-là. Bref. Euh, équipe. Derrière moi, il y a un poster de Super Metroid Deadpool et puis un... Et puis une saloperie qui me... Oulé ! Petit lag. Et puis un truc de Sword Art Online parce que j'avais... Parce qu'en fait, derrière ça, j'ai une énorme masse de placo. Du moins, une énorme masse d'enduit parce qu'il y avait un énorme trou à une époque. Donc il a fallu que je mette un truc grand. Donc oui, c'est de la merde. Euh... Combien j'ai de tune en fait ? Parce que c'est bien beau. 646 gold. Je crois que j'ai assez pour acheter une autre librairie card. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je suis intéressé à ça. Oui ! Merci ! Farewell, pour maintenant ! En fait, au ZL, si tu regardes le poster qui est... Nan, pas ça, ça c'est pas un poster. Le poster qui est là en fait, c'est un poster de Deadpool et à côté c'est du Super Metroid. Que je l'avais récupéré en allant à je sais plus quel coin à la con. Et c'est du fait maison quoi. C'est du petit artiste qui a fait ça. Oui, je voulais faire le Winx Smash mais je sais le faire le Winx Smash et c'est ça le pire. Merde. Bref. Vous savez quoi on va le faire... Ah ouais mais j'ai plus eu un pet de mana en plus. J'ai juste eu le temps de passer, voilà. Bon je crois que les Winx Smash on va les oublier pour le moment, parce que c'est pas du tout ça. Mais bon. Autant faire avec ce qu'on a. Ne t'inquiète pas au ZL, j'attends aussi avec impatience Deadpool le février 2016. Est-ce que le film m'a l'air Mooteki. Allez. On va faire les All Strat hein. Je vais quand même essayer d'en faire un. Ah oui ! Bah oui je suis con. Et oui, oui, je viens de me souvenir. Merci Wenjigs. C'est vrai que je viens de me souvenir en fait de faire croire notre input et ensuite on lâche. Alors que nous récupérons la fée Ricard. Ok donc la fée. Donc le principe de relique je ne vous avais pas expliqué. On a 26 reliques ou 23 reliques dans le jeu je ne sais plus. Et en fait vous pouvez activer ou désactiver certaines reliques. Dans mon cadre voilà j'ai récupéré la fée. Par contre à chaque fois j'oublie que c'est cette touche là. Ah mais t'es sérieux toi avec ton coup ? Ah oui mais c'est vrai qu'il lui faut deux coups lui. Et à chaque fois je me plante de voilà. Voilà par exemple j'arrive à faire l'Infinite Wing Smash c'est bon. Ouais par contre on va se casser d'ici tout de suite parce que je sais ce qu'il faut. Alors attendez. Ah ! De Zeus. Ça par contre les jouets du stick. Bon 1 merde voilà. Euh voilà mis je vais aller chercher ce qu'il y avait. Attendez deux secondes on va modifier une touche. Merde. Ça m'énerve. Bon c'est pas grave. Voilà. Faut pas que j'oublie que c'est cette touche là et pas la touche qui est là. Yougel. Bien sûr que Junström que si mon gars. Boum. Bam bam bam. Nan. Ah ici c'est tranquille. Ici ça va être un peu les embrouilles. Après s'il lui tombe c'est bon. Il est gratuit voilà. Alors ici on récupère le masque de pierre. Pour euh... Je stream du versus. Non. Pas dans ce cas là. Y'aura peut-être du versus à l'occasion. Mais euh... En tant que jeu à finir comme ça. Mais sinon euh... Nan je fais pas de... Je comptais pas streamer du versus. Euh... Qu'est-ce que je disais ? Oui. Donc pour info, le masque de pierre. Qui euh... Alors. Est-ce que c'est un hommage à Jojo ? Les... Les fanboys diront oui. Les fanboys diront oui absolument. Les rageux diront non. Et moi je dis je m'en bats la race. Parce que le principe du masque de pierre. C'est quand même assez vieux. Euh... Si là on est empoisonné en fait ça nous restaure de la vie. Nan qu'est-ce que je... Ok cool. Voilà. Oui il y a pas mal d'inspiration hein. Alors. Vu que je suis une raclure. Voilà. Ça c'est bien. Vu que je suis un peu une raclure. Euh... Bah dans Castlevania... Harmony of Dissonance en fait. Une arme secondaire qui est un point. Qui est le Holy Fist. Ou une... Ou le Holy Knuckle. Euh... En fait. Quand vous l'utilisez. Le coup de base. Parce qu'il y a une histoire de mélange avec euh... Les bouquins et tout. Donc dans Harmony of Dissonance. En fait. Vous entendez le... Vous entendez le héros. Qui est donc euh... Juste. Qui balance un vieux Oura Oura. Comme ça. Oura Oura Oura. C'est fin de l'histoire. En mode jeu de rôle. Merde. C'est cette... Putain. Mais faut que j'arrête hein. Voilà. Faut que j'arrête la drogue. Non. C'est cette touche là. Je comprends pas pourquoi je reste sur cette touche là. Ouais. C'est le... C'est... C'est le premier ou c'est du Metroidvania quoi. A chaque fois je fais la connerie. Euh... Tiens je suis pas allé par là. Mais je me souviens pas qu'il y a quelque chose... Si il y a un truc intéressant en fait. Attendez deux secondes. Ah voilà. Là c'est mieux. Bref. Si il y a un truc intéressant ici. Ah normalement là on est dans la salle du milieu. Metroidvania. Pas Vanilla. Wap. Wap bordel. Oh je suis assez haut. Oh je m'attendais pas à me faire avoir comme ça. Bref. Donc les Metroidvania. Comme Castlevania hein. Pas Vanilla. Voilà. Alors ici on pourra rien faire avant d'avoir obtenu euh... Les dash boots. Du moins les... 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 Les bots qui vous permet de faire des high jumps. Il y a pas de soucis hein. T'inquiète pas. C'est... Une erreur que certains font. Dégage. Voilà. Merci. Dégage. Merci. Alors en fait maintenant j'ai un choix. Soit je passe par euh... Par un coin qui est pas du tout de mon level et que je viens d'y penser est complètement craqué. Alors que là en fait... Vu qu'on s'est téléporté et qu'on est pas rentré dans la librairie par l'intra habituelle en fait quand on... Dans le speedrun et comme c'est le cas là vu que j'ai utilisé la librairie card. Bah on... Le jeu nous indique le nom de la zone alors qu'on est déjà dedans depuis 5 minutes. Euh... Qu'est-ce que je vais faire à grande réflexion devant l'Eternel. Non c'était pas ça. Moi je veux la map. Je veux la map bordel. Non c'est la map c'est ça. Mettre une noix piquant. Oh bordel. Euh bah ouais on va passer par euh... On va revenir au début en fait et puis on va aller prendre quelques objets un peu oubliés. Et on va continuer dans le... dans la logique habituelle. C'est à dire passer par euh... La chapelle. Les décors sont magnifiques hein exactement c'est... Bah ça a été... Pour moi c'est un... C'est le meilleur jeu de l'univers quoi. Voilà. Après je suis un fanboy du jeu c'est normal. Mais euh... Je suis un Castlevafag. Mais euh... Non les graphismes sont très beaux. Euh... Le côté brume pas brume aléatoire dans le jeu quand tu vas dans la tour Est c'est aussi bien cool. Donc non il y a rien à jeter quoi. Sauf quand vous jouez au stick arcade. Voilà c'est le seul truc à acheter. Oui c'est ça. Oui c'est ça c'est le Castlevania RPG Gaël où on change en fait euh... Où on modifie notre euh... Ça par contre ça marche pas c'est dommage. Voilà. Où on modifie notre équipement et tout au fur à mesure. Par contre ici... Est-ce que... Yes ! Ça passe. Un Earth Max Up. Euh... Devil May Cry c'est le genre de jeu que je n'ai jamais fait et quand j'ai compris que le système en fait... Je le trouvais craqué comme jeu à l'époque. Parce que j'avais le cousin qui y jouait. Et en fait euh... Le côté mission tout ça il me fait un peu chier je trouve. Après est-ce que c'est le 4 pouces ou pas euh... Parce que là on a les Blood is Unbeat. Techniquement c'est... Oui c'est le premier Metroidvania. C'est Castlevania 2 sur NES. Après euh... Le premier à qui on a donné ce terme c'est Symphony of the Night. Parce qu'en fait... Euh... C'est très bien que tu lances là-dessus. Et il a joué à Castlevania 2. Roh mais le mec... Roh le bec... Il a joué à Castlevania 2. Il savait que j'allais faire du Symphony of the Night. Il fait Castlevania 2 et il se dit... Aller on va piquer un petit peu le... Le peu d'youver qu'il a sur Castle... Alors la fée quand il y a des passages secrets nous informe en disant... Il nous informe des passages secrets dans le jeu. Et donc euh... Castlevania 2 est un pré-Symphonia of the Night hein... Ça a été une tentative de... De faire euh... Un Metroidvania avant l'heure. Deux streams. Euh... Castlevania 2 les gars hein... Ah oui mais Castlevania 2 c'est un cancer le truc. C'est les... C'est... Bah c'est les origines du Metroidvania. Mais c'est un vrai cancer à gérer euh... Alors que j'ai fait de la merde. Euh... Il existe une version française de Castlevania Symphony of the Night si je me souviens bien. Faudrait que tu vois avec Raichi... Je crois que Raichi est celui qui peut nous informer là-dessus. Qui est donc le jeu sorti en 97. Et non je n'ai jamais farmé la Murasama... La Muramaza et... La... La Masamune. Parce que je sais que c'est le cancer à farmer. Elle est commencée lundi dernier. Ouais mais lundi dernier j'étais déjà euh... J'étais déjà euh... Dans l'équipe. Donc voilà tu comprends. Bon c'était déjà prévu que je stream aujourd'hui. Donc ouais... Ouais non ça a piqué. Ça a piqué les idées et tout c'est tout. Ici la cape. Qu'on peut récupérer plutôt dans le jeu en fait. Mais qui apporte pas des stats... Des stats... Extraordinaires si je me souviens bien. Sur Super Famicom ? On est sur PS1 garçon hein. Ah sinon euh... Castlevania euh... Comment appelle ça ? Castlevania euh... 2. Oui euh... FANTRAD qui doit exister dans les profondeurs... Euh... Du net. Et... Alors il est en français sur 360. Sur PSP. Sur PS3. Si vous le prenez en euro. Parce que après il se base sur les settings de la console. Euh... Qu'est-ce qu'on a... Je réfléchis. Mais en français il est pas sur PS... PS1 il est pas en français. Parce qu'en fait la version européenne est en anglais. Mais euh... Ouais PS3, PS... Xbox 360 et PSP. Je suis sûr qu'ils sont en affaire. Ouais la FANTRAD. Ouais voilà c'est... C'est bien ce jeu là hein. Oui il doit exister une FANTRAD euh... Un peu... Un peu malgache qui doit traîner. Peut-être... Très propre hein. Propre. Propre. Le jeu... Un peu... Je s'enunge. Euh... Un peu... Une autre. Un peu... Un peu. Dans la version Saturne il y en a deux de plus qui sont en fait des espèces de niveau 2, c'est en fait les mêmes sprites que par exemple la fée, il y a la fée niveau 2 qui est différente, qui ne fait des bois je crois, ou je sais plus le nom. Et sinon, bordel, et sinon il y a un démon en fait, parce qu'il y a déjà un démon dans le jeu, il y a un deuxième démon qui est un démon avec la tête de karaté. De monsieur karaté, d'encoff je précise, pas de jpk, alors que je vais mettre la chauve-souris pour vous montrer un petit peu, c'est vrai que j'utilise trop peu. 5 en US PAL comme le dit Raichi et 7 en Saturne alors. Voilà, et quand je suis en chauve-souris, elle me suit partout. Alors pour information, le halucard de Hellsing qui n'est pas vraiment le halucard qu'on connait nous, mais c'est un petit spoiler. Mais Hellsing est sorti après Symphony of the Knights évidemment. Non, je parle pas mal de jpk, je respecte jpk. Mais non, quand j'expliquais le démon en fait, alors je sais plus si c'est un crâne en guise de tête ou si c'est vraiment le masque de monsieur karaté. Mais ouais, je crois que c'est le masque de monsieur karaté. Et voilà quoi. Sauf que vu que beaucoup ici, voilà, ça c'est les effets de la chauve-souris qui attaque automatiquement. Et déjà ce qui est bien ici, c'est qu'on va pouvoir les récupérer tous les items. Avant d'avoir le double saut, parce que généralement cette zone vous la faites sans avoir le double saut, vu que c'est la suite logique de la zone. Du jeu je veux dire. Alors que le machin, ils se demandent à chaque fois, mais pourquoi, pourquoi, tu n'es plus ma copine. Jamais, jamais je n'oserais dire du mal de jpk, sauf que sur certains jeux ça a un sac. L'anime, le manga il doit être sorti, je l'ai en plus, c'est ça le pire. Je crois qu'il est sorti soit dans les années 2000, alors qu'on récupère le Morningstar qui est un truc fraqué. Oui, oui, c'est ça Acid Life. Mais en fait c'est cette version dont on parlait, qu'on disait qu'il y avait une version PSP. Sauf que pour l'avoir, bah évidemment il faut, il faut, comment on appelle ça, bah il faut tout simplement récupérer un petit item dans Dracula X Chronicles par rapport au jeu, alors que je vais essayer de me barrer vite fait d'ici. Alors qu'est-ce que j'ai comme choix, je crois que je peux redescendre, en fait c'est juste pour esquiver la Master Sword de level 1. Ah oui voilà, bah c'était là où j'étais tout à l'heure, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder. Et qu'on va s'arrêter ici en fait, il est déjà 21h56. Donc je vais sauvegarder. On va faire une deuxième, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une sauvegarde. Non, oui. Voilà, parce qu'en fait on va faire une autre sauvegarde pour être sûr d'avoir au moins deux sauvegardes sur le jeu. Et puis sinon, voilà quoi. Bon, c'est l'heure de l'écran noir pour terminer ce stream. Voilà. Et gositu. Voilà. Donc, bah voilà c'est la fin de ce stream. Je vais mettre des pubs. Sur les différentes TV, donc le temps que je check ça sur mon petit téléphone. Alors, en ce moment même, on a Chasse-moi si tu peux, l'émission sur Monster Hunter 4, avec Mizu je crois. Death Wall, ça vient d'un livre, je vous expliquerai une autre fois. Sur la TV 2, donc on a Izan Gwenn avec Fashion Souls qui arrive juste après. Et puis sur la TV 3, donc le MV finit son stream. Et on a Made in France, avec je ne sais pas qui parce que ce n'est pas indiqué. Puis évidemment, n'hésitez pas à foutre le partout. Toutes ces sortes de choses. Merci de m'avoir regardé, merci d'avoir été aussi nombreux pour ce stream. Parce que je ne suis pas habitué à avoir plus de 20 personnes et encore c'est des beaux jours. Et on se retrouve normalement lundi prochain de 19 à 21 et peut-être dans la semaine en mode YOLO. Bref, des bisous à tous. Et je lance les poubars. Ciao, ciao. Ciao.